Hey tout le monde comment allez-vous ? Aujourd'hui je suis trop contente de vous montrer mon rangement maquillage dans la dernière vidéo room tour que j'avais réalisé vous aviez été nombreux à me demander de vous montrer comment je rangeais mon maquillage où il était exactement, donc il est dans la pièce juste à côté et là je vais vraiment me concentrer sur le rangement en lui-même rien qu'avec le maquillage mais si vous voulez une vidéo sur cette petite pièce où je range tous mes soins capillaires, les soins du corps enfin tous mes produits beautés n'hésitez vraiment pas à me demander et je vous montrerai comment je range le reste mais là on va vraiment se concentrer là-dessus avec quoi j'ai réalisé ce rangement maquillage ? alors la base de ce rangement c'est les deux colonnes Alex que vous voyez là et que vous voyez partout qui viennent de chez Ikea donc celle-ci c'est les cinq tiroirs ensuite j'ai acheté une planche en bois que j'ai posée juste au-dessus et cette planche en bois elle vient tout simplement d'un magasin de bricolage près de chez moi vous pouvez demander à la découpe ensuite ma petite chaise, c'était une chaise que j'avais reçue à Noël mais on en voit un petit peu partout, que ce soit Casa, Maison du Monde, Jiffy je pense enfin on en vend vraiment partout des modèles comme ça c'est tout simplement une chaise blanche avec des pieds en bois et le tapis qu'il y a au-dessus c'est un tapis qui vient de chez Ikea également donc je vais commencer parce qu'il y a juste en haut à gauche de cette planche tout d'abord il y a ce rangement en plastique transparent il m'a coûté 3-4 euros je l'ai trouvé chez Zeman et il y a plusieurs compartiments ce qui me permet de ranger plus ou moins par catégorie j'y mets mes crèmes hydratantes, mes bases pour le teint mais également des petits sprays comme celui-ci ensuite vous voyez une petite colonne ici qui est en vert et avec du doré elle est très vintage en fait ça fait des années qu'elle est dans la famille donc voilà je ne saurais pas vous dire d'où elle vient en particulier mais je la trouve vraiment magnifique à l'intérieur de ce petit rangement j'ai tout simplement décidé de mettre les 3 roulages à lèvres de chez L'Oréal qui sont de la collection de Cannes c'est un peu des collecteurs pour moi et ceux-là je ne les utilise pas bon c'est bien les seules que je vais vous montrer que je n'utilise pas sinon je les utilise tous donc là c'est mes produits Chanel j'en ai pas beaucoup mais ceux que j'ai j'aime bien les mettre là là l'optipo que vous voyez là je l'ai trouvé chez Action ou chez Zeman un des deux ça vient toujours de ces petites boutiques là vraiment pas cher quand je dois trouver des rangements dans ce pot du coup c'est beaucoup beaucoup de crayons NYX et Essence c'est vraiment deux marques que j'affectionne particulièrement pour le rapport qualité prix vous allez voir que j'ai pas mal de produits de chez eux donc tous les rangements que vous voyez ici c'est soit Zeman ou Action et les tiroirs là-bas en plastique transparent ça ça vient de chez Primark mon miroir Tefal je l'ai trouvé chez Action pour une quinzaine d'euros et en fait ici c'est parce qu'il n'y a plus de piles mais en hiver c'est bien pratique parce que quand vous vous levez le matin en fait il fait super noir donc là c'est des décos que j'ai depuis un petit moment maintenant je ne serais même plus de vous dire d'où ils viennent je crois que ça fait plus de 6-7 ans que j'ai cette déco ça c'est une petite plante que j'avais reçue dans un colis alors pour ce qui est des pots pour mes pinceaux il vient de chez IKEA ça c'est un pot de fleur donc que j'avais à la maison que j'ai réutilisé pour pinceaux et ça c'est un pot qui vient de chez D je ne m'en mets pas les pinceaux il est mis dessus je le trouvais trop mignon et pour ce qui est du plateau en fer mais qui a un effet marbre dessus il vient de chez Zeman et j'ai toujours des mouchoirs parce que quand on se maquille c'est toujours bien d'en avoir et le petit meuble ici Rikiki très très pratique il vient de chez Action donc à l'intérieur là juste au dessus je mets toutes mes paillettes de chez NYX et tout ce qui est des crèmes couleurs donc ce que je n'utilise pas au quotidien du mauve, du vert, du jaune c'est pas vraiment ce que je mets tous les jours donc ça c'est là et juste en dessous c'est plein de produits à lèvres et également je stocke mes fossiles juste là alors dans le premier siroir c'est tout ce qui est produit pour le teint donc là j'ai des bases ça c'est des nouveautés de chez NYX que je ne savais pas mettre avec les highlighters que j'ai donc je les ai mis là mais donc c'est des liquides highlighters là c'est des anti-cerne des correcteurs et ici des fentes de teint donc là j'ai des poudres fixantes encore des correcteurs et poudres fixantes matifiantes le rangement que vous voyez juste ici dans ce tiroir il vient de chez Ikea et c'est normalement pour ranger des couverts mais c'est très pratique et ça coûte 1 ou 2€ dans le second tiroir c'est le même rangement donc là j'y range tous mes bronzers tous mes blushs et tous les highlighters alors j'essaye de continuer le rangement derrière mais c'est vraiment pas évident donc là par exemple j'ai un mélange de bronzers d'highlighters oui là aussi c'est tout ce qui est pour faire du contouring là les produits et là c'est tous les highlighters liquides ils sont très très profonds donc on sait mettre plein de choses mais pour récupérer ce qu'il y a tout au fond c'est pas l'idéal donc le mieux c'est vraiment les 3 derniers tiroirs parce que les 2 premiers ils sont très profonds mais ils sont pas très hauts alors dans le 3ème tiroir c'est des palettes qui ont une valeur un petit peu plus importante que les autres donc je les mets juste au dessus c'est vraiment mes chouchous mes petits bébés donc je les mets là donc dans le 4ème tiroir c'est vraiment toutes mes palettes je les empile je les entasse j'essaye de les ranger comme je peux mais c'est vrai que c'est pas évident mais je trouve que voilà ils sont vraiment facilement accessibles quand j'ai besoin d'un livre je sais que je les range plus ou moins par catégorie je sais où je dois aller au moins et ça c'est vraiment l'idéal le dernier tiroir c'est là où je range toutes mes trousses donc quand je dois voyager je sais où je dois aller alors dans l'autre colonne le premier tiroir c'est tout ce qui est pour les yeux donc les mascaras les eyeliners les crayons les fards pour les yeux ça c'est tous les fards à paupières que j'ai qui ne sont pas dans une palette ce qui sont solo tous mes produits à sourcils ils sont juste ici au dessus et il y en a également encore là ceux là c'est ceux que j'utilise moins et ça ben voilà ils sont à portée de main donc je les utilise tout le temps dans le deuxième tiroir j'ai rangé tous mes produits à lèvres que je ne savais plus stocker ailleurs donc je ne savais plus les mettre dans mes rangements au dessus ici j'ai tous les produits lip paint ou powder puff l'oréal NYX tous les NYX métalliques donc j'ai encore reçu des nouveautés c'est pourquoi il y en a qui sont encore emballés les super piquets de chez NYX dans toutes les teintes que je kiffe complètement ça c'est toutes des miniatures que j'avais eu dans un kit je crois que c'était dans un calendrier ou je ne sais plus en tout cas ils sont super pratiques pour voyager ou pour partir au travail quand j'en prends le matin donc ça je les ai mis dans des petits pots et ça c'est pas des rangements de chez Ikea vous voyez c'est des rangements individuels donc si vous voulez changer c'est facile ils s'emboîtent en fait et je les ai trouvé chez Zeman pour vraiment pas cher ici c'est des petits kits Maybelline juste top pour faire des ombres et à lèvres là j'ai rangé tous mes produits à lèvres Lancome et derrière c'est tous mes produits à lèvres Urban Decay dans le troisième tiroir là j'ai range un stock de produits à lèvres mix donc des produits que je ne sais pas mettre là et là j'ai encore des produits que je n'ai pas testé qui sont encore emballés ici c'est vraiment le compartiment de produits que j'ai de stock que je n'ai pas encore utilisé mais qui me servira c'est des teintes beaucoup plus claires de fond de teint par exemple que j'utiliserai plutôt à l'automne ou à l'hiver par exemple là j'ai des plus foncés que je sais que je vais utiliser dès que je vais bronzer un petit peu plus voilà et sinon j'ai un big stock qui est dans une autre armoire où là je les garde pour les concours mais ça c'est vraiment des produits que je vais avoir besoin donc c'est un petit stock que j'ai alors il faut savoir que tout au fond il y a encore des produits par exemple j'ai des stocks de mini produits que j'utilise quand je voyage comme cette mini poudre blush de chez Benefit que j'ai pris ce week-end quand je suis allée à Milan même chose pour le bronzer OLA de chez Benefit c'est vraiment des mini ils sont super pratiques pour voyager regardez j'ai même ce mini mascara c'est très pratique les formats voyage on en a toujours besoin dans l'avant dernier tiroir j'ai range tous mes produits pour les ongles alors là j'ai mis tous mes vernis ici après j'ai mis des L'Oréal et des autres que j'aime beaucoup là c'est tous des top coat L'Oréal et mes vernis ici mais ceux-là c'est les gels couture juste ici dans le coin mais voilà c'est vraiment mes vernis préférés et là j'ai tous des vernis essence que j'adore aussi et dans le dernier tiroir il faut se l'avouer le dernier tiroir c'est souvent le fourre-tout alors là j'ai un stock de mascara dans une trousse Lancome ça c'est un spray pour avoir le vernis qui sèche beaucoup plus vite ça c'est des dissolvants ça c'est des tout nouveaux vernis que j'ai reçu de la part d'ici et ensuite les ranger essayez de les classer juste au-dessus ça va pas être du gâteau tout ça mais voilà c'est vraiment le fourre-tout là j'ai même une râpe roll et bien écoutez j'ai terminé de vous montrer mon rangement à maquillage n'hésitez pas à me dire vous comment vous rangez votre maquillage et où vous trouvez vos rangements c'est toujours sympa de partager ça avec vous et si vous avez une question s'il y a un des produits que j'ai mentionné que vous ne savez pas où acheter n'hésitez vraiment pas moi je suis là pour vous aider je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite bon c'est du bon c'est l'art c'est ça c'est ce